L'histoire se déroule dans une forêt profonde et isolée. L'homme John Wood est en train de couper du bois lorsque soudain, trois soldats d'élite mystérieux apparaissent derrière lui. Il lui demande s'il a vu une jeune fille infectée par un virus. Cependant, John Wood, qui préfère profiter de sa vie de bûcheron chez lui, refuse de les aider et leur demande de quitter sa propriété immédiatement. Malgré le fait que l'homme porte un masque facial en raison de l'épidémie, il n'accorde aucune attention aux demandes des soldats d'élite et ne fait aucun compromis. Il ordonne même à ses subordonnés d'entrer dans la maison et de la fouiller, ce qui le met en colère. John Wood ne peut tolérer cette violation de sa maison et décide de se défendre en éliminant deux des soldats d'élite. Il se prépare à poursuivre le dernier homme restant, mais au même moment, il entend un coup de feu provenant de l'intérieur de la maison. Il s'avère que la jeune fille a abattu le dernier homme. Il semble que cette fille n'est pas ordinaire et sa présence rend l'histoire encore plus mystérieuse. La jeune fille s'appelle Vinte, et elle a des similitudes étonnantes avec John Wood, tous deux étant d'anciens soldats d'élite. Récemment, une épidémie mortelle s'est déclenchée dans le monde entier, et l'armée prévoyait d'éliminer secrètement tous les infectés. Cependant, John Wood désapprouvait cette action et s'était courageusement levé pour contrecarrer ce complot choquant. En conséquence, il a été considéré comme un traître et capturé par l'armée, se préparant à lui injecter le virus pour des expériences. Heureusement, John Wood s'est réveillé juste à temps et a réussi à briser le cou du médecin avant de s'échapper. Depuis lors, il a choisi de se retirer seul dans la profonde forêt. Pendant la journée, il fait de l'exercice en coupant du bois. Et la nuit, il passe le temps avec des romans. Bien que sa vie soit monotone, elle est remplie et épanouissante pour lui. Alors que John Wood savoure son dîner barbecue, une jeune fille blessée apparaît soudainement derrière lui. Avant même qu'il puisse parler, la fille s'évanouit. John Wood la prend rapidement dans ses bras et la ramène à l'intérieur de la maison. Le lendemain matin, la fille reprend conscience et voit l'homme devant elle un peu anxieux. John Wood lui explique qu'il n'est pas un homme mauvais, ce qui soulage la jeune fille. Ensuite, John Wood retire la balle de son dos, découvrant qu'il s'agit d'une balle de pistolet utilisée par l'armée pour le traçage. Il comprend immédiatement que quelque chose ne va pas et écrase la balle, demandant à la fille qui elle est réellement. Cependant, la jeune fille s'évanouit à nouveau. Plus tard dans l'après-midi, trois soldats d'élite retrouvent la maison de John Wood et la scène du début se reproduit. Pendant la nuit, la jeune fille révèle enfin la vérité à John Wood. Elle s'appelle Zahara et l'armée a découvert qu'elle possède des anticorps qui peuvent combattre le virus. Par conséquent, ils l'ont capturée dans le but d'utiliser son sérum pour développer un remède et prendre le contrôle du monde. Cependant, Zahara s'est échappée, car elle sait que son sérum peut sauver davantage de personnes. John Wood réalise maintenant la gravité de la situation. Il connaît les méthodes de l'armée et sait qu'ils ne renonceront pas. Il décide donc de s'allier à Zahara pour lutter contre l'armée. Le lendemain, il renforce sa maison et construit une forteresse à l'intérieur, enseignant également à Zahara quelques compétences en matière de conception. Une fois tous les préparatifs terminés, c'est à ce moment-là que John Wood ressent soudainement une douleur intense dans le ventre. Il se précipite vers les toilettes sans se rendre compte qu'un groupe de soldats d'élite s'approche discrètement de sa demeure. Un groupe de commandos s'approcha discrètement de sa résidence. Quelques commandos ouvrirent à peine la porte en bois qu'un d'entre eux attrapa rapidement Zahara, la prenant en otage et menaçant John Wood de se rendre immédiatement. Cependant, John Wood ne paniqua pas du tout. Il sortit son arc et visa directement l'adversaire, lui transperçant la cuisse, profitant de sa blessure. Zahara réussit à se libérer de ses liens. John Wood s'approcha du commando tandis que ce dernier était terrifié et incapable de réagir, ne parvenant même pas à toucher sa cible avec plusieurs tirs. Dans un malheureux concours de circonstances, John Wood l'envoya dans un monde virtuel. John Wood savait que ce n'était que le début de l'événement et que l'armée ne les laisserait pas s'en tirer ainsi. Il se débarrassa rapidement des corps des commandos et emmena Zahara dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt, les deux regardèrent un mur rempli d'armes, ce qui les sa Zahara abasourdi. Ils commencèrent à enfiler leur équipement et à asperger la maison d'essence, se préparant pour l'action à venir. Pour se camoufler, John Wood dessina même une cicatrice sur son visage. Lorsque le commando confirma l'identité de Zahara, il informa immédiatement le chef du quartier général de la situation. Cependant, il n'eut pas le temps de parler car John Wood l'a bâti d'une balle. Il s'avéra que John Wood était arrivé. Zahara took the opportunity to pick up a sharpened wooden stick and swiftly defitted another commando. Sanding in to the game world aware. Wister Tassi Cooperation. Day Kickley eliminated all the commando. However, a day had just returned to the small cabin. Another group of commando arrivait. Lucky Lee. John Wood's marksmanship was extremely accurate. With each bullet eliminated an enemy. However, Zahara wasn't a fortunate. She was kicked down by a female soldier. Due to her naturally occurring antibody against the virus. The soldier didn't take the lead a fatal blow. This gave Zahara the opportunity to counter-attack. And she picked up a gun from the ground and directly shot down the female soldier. Enemy renforcement continuait to arrive. But Zahara wielded two submachine guns. Taking down several people before Kickley taking cover. Meanwhile. John Wood lay in ambush within the forest. Swinging his axe. Causing chaos among the enemy. Before they could react. They fell one by one in the forest. Zahara continuait de relente le stealth attack from the shadow. Eliminating several more enemy before swiftly changing their position. A commando noticed something unusual on the ground and carefully smelt it. Unaward et it was the gasoline Zahara had pour aid earlier. By the time it really said it. Flammade angulfed his body. John Wood and Zahara naroli escaped once again. When the leader of the commando lirnet death all office men had been eliminated. And became infuriated. Et dispatchait this elite troops. Determined to capture John Wood and rescue Zahara. A peine arrivés sur les lieux de la mission furent pris en embuscade par Zahara. Cependant, ces commandos n'étaient pas faciles à gérer. Trois d'entre eux étaient incroyablement somnolents et s'effondrèrent instantanément sur le sol. Endormis. Mais à ce moment-là, notre héros John Wood fit son apparition. Il utilisa son arc pour abattre instantanément l'homme dans les armes. Démontrant ainsi ses compétences exceptionnelles. Ensuite, il prit son arme à feu et entra dans la jungle. Éliminant facilement plusieurs ennemis. Cependant, alors que John Wood pensait être en sécurité. Un homme surgit par derrière et le plie au dépourvu. Un seul coup de poing suffit pour le mettre à terre. Mais notre protagoniste ne se laisse pas faire. Il sortit un petit couteau et engagea un combat féroce avec son adversaire. Cependant, cet homme se révéla être un adversaire redoutable. Presque capable d'éviter ses couteaux lancés. A ce moment, John Wood ajusta rapidement sa posture et contre-attaqua. Cependant, peut-être en raison de l'épuisement de la bataille précédente. Il finit par être assommé par un coup de coupe de son adversaire. Pendant ce temps, Zahara fut capturé par l'ennemi en raison d'un moment d'inattention. L'homme la porta sur son dos jusqu'à l'entrée d'un passage secret. Prêt à l'emmener loin. Heureusement, John Wood reprit rapidement ses esprits et apprit par radio que Zahara avait été emmené par l'ennemi. Il se précipita immédiatement en direction du passage secret pour sauver son partenaire. Cependant, l'homme avait déjà atteint le point d'extraction. Et la tension de l'intrigue augmentait de plus en plus. Alors qu'il attendait le soutien de ses coéquipiers, John Wood apparut une fois de plus devant eux. Cette fois-ci, il décida d'attaquer activement. Il caressa doucement la tête de l'homme, puis sauta et attrapa une barre de fer au-dessus de lui, posant ses pieds sur les épaules de l'homme pour le mettre gentiment au sol. Ensuite, Zahara se réveilla de son étourdissement et se précipita pour soutenir John Wood blessé. Cependant, les renforts de l'homme étaient également arrivés. Pour la sécurité de Zahara, John Wood ne put que la faire se cacher derrière une porte en fer. Quant à lui, il décida de trouver un moyen d'attirer les ennemis. Mais lorsqu'il arriva à la sortie, il se trouva face à face avec des commandos. Ce qui était plus surprenant, c'est que l'homme à leur tête était en fait le supérieur de John Wood. Celui-là même qui avait tenté de lui injecter le virus. Il obligea John Wood à lui révéler la position de Zahara. Mais le rusé John Wood ne lui dirait évidemment pas. Au contraire, il lança un défi à son supérieur, lui disant d'avoir le courage de se battre contre lui. Pour sauver la face, le supérieur accepta sans hésiter. Il se mit follement à frapper John Wood de ses poings. Mais après quelques rounds de combat, John Wood était déjà épuisé. Cependant, il trouva toujours l'occasion de contre-attaquer. Chaque coup infligeant des dégâts énormes, voyant qu'il était sur le point de perdre. Le supérieur sortit son arme pour éliminer John Wood. Cependant, le résultat fut inattendu, John Wood prit le dessus et contrôla son supérieur. Et le pistolet s'enraya, le tuant sur le champ. A ce moment-là, Zahara sortit avec deux grenades à la main. Elle proposa de rentrer avec les commandos, à condition de libérer John Wood. Après tout, les commandos étaient à l'origine à sa recherche. Ils acceptèrent donc sa demande et l'emmenèrent avec eux. Les forces armées prévoyaient d'utiliser son sérum pour développer un vaccin contre le virus. Sans savoir qu'elle avait gardé un échantillon du sérum pour John Wood. Tant que John Wood remettrait cet échantillon à d'autres sociétés pharmaceutiques. L'humanité aurait accès à un vaccin de libération. Sans être soumise à la mainmise des militaires. Tout devint l'espoir de John Wood et de Zahara pour sauver l'humanité.